Coïncidence des emplois du temps, une rencontre assez inattendue, celle de deux hommes qui a priori n'ont pas beaucoup de points communs. Ils ont fait connaissance aujourd'hui dans une banlieue très pauvre de Londres. L'anglais est tombé sous le charme du français Bernard Lebrun. Pas facile d'interviewer le prince lorsqu'il croise à Londres au lendemain de Versailles la télévision française. C'est vous que vous pensez, hein ? Et que faites-vous ici ? Vous en faites vous voir. Et vous voir l'abbé Pierre ? Sûrement. Suspicieuse, n'est-ce pas ? Son Altesse royale. A tort, il nous prête visiblement des intentions qu'à aucun moment nous n'oserions avoir. Enfin presque, excite Diana. C'est bien la rencontre, la toute première, entre ces deux hommes totalement opposés que nous sommes venus filmer. L'abbé Pierre, 82 ans, sage d'entre les sages. Et du prince de Galles, 46 ans, en instance de divorce et de passé à côté de son destin. Qu'avait-il donc à se dire qui dura si longtemps ? Une confession ? Non, un instant d'émotion entre le plus populaire des français et le plus célèbre des anglais. Deux divas, chacune en leur genre, des sondages de popularité. Un casting rêvé pour tous les rédacteurs en chef de France et de Navarre. Car l'œuvre de l'abbé Pierre n'est pas bien connue en Angleterre. Pas encore. Il n'y a que deux ans que s'est ouvert à Cambridge le premier centre Emmaüs. Greenwich est le troisième. Et ses membres le disent, il y a des dizaines de demandes de création. L'objectif, faire des homeless, les sans-abri, autant de compagnons, de chiffonniers. La communauté d'Emmaüs, implantée dans 42 pays, est l'une de ces multinationales de la misère. Un, on travaille pour gagner de quoi manger. Mais deux, on travaille plus que ce qui nous suffit pour pouvoir, nous qui étions humiliés, qui étions en marge de la société, devenir donateurs. Donnés aux autres, le prince Charles lui-même ne semble pas avoir d'autres solutions dans ses voeux d'espoir à l'adresse de l'abbé. J'espère sincèrement que l'abbé Pierre reviendra très bientôt et qu'il pourra inaugurer l'ouverture de la centième communauté Emmaüs. J'attends cet instant avec impatience. Applaudissements dérisoires pour un incroyable espoir. Difficile de quitter Greenwich pourtant sans recueillir l'impression de l'abbé après cette première rencontre. Je reste tout chaud de son visage. Il y a de la profondeur. Ce n'est pas quelqu'un de superficiel. S'il y a des souffrances, il sait les partenaires et faire face à ses devoirs. Greenwich, méridien horaire universel. Greenwich, méridien de l'exclusion et de la misère, qui aujourd'hui battait au même rythme, à Paris comme à Londres, avec espoir. «Vous-titrage Société Radio-Canada » «Vous-titrage Société Radio-Canada »